J'ai été approché par l'équipe à l'origine de ce projet I Want The Winner l'été dernier Momendoville et c'est vrai que c'est une équipe jeune, très motivée, dans laquelle j'ai une entière confiance. Je les connais depuis longtemps et c'est vrai que tout ce qu'ils font, ils le font bien. Cette initiative sur le numérique dans la période actuelle du Covid bien sûr, mais aussi le développement du numérique auquel on ne peut pas échapper, j'ai trouvé qu'à la base l'idée était déjà innovante et intéressante pour notre milieu qui reste quand même assez archaïque encore. Il y a aussi le côté international, il y a des propriétaires qui peuvent être basés ailleurs, qui peuvent avoir intérêt pour acheter un cheval. Donc on a une visibilité beaucoup plus forte que simplement d'être dans un catalogue de vente. Par exemple, si vous avez besoin de vendre un cheval qui devrait passer aux ventes de juillet mais vous êtes au mois de mars, cette plateforme va nous permettre de trouver des solutions. Le service proposé par cette plateforme va être une vraie aide au quotidien pour les professionnels du milieu et un marché qui va être très visible notamment au niveau international et dans l'air du temps. Tous les services proposés ont été très réfléchis en amont donc je pense qu'ils ont couvert l'ensemble des services qu'ils pouvaient proposer au marché des chevaux et donc pour moi j'ai très confiance dans le projet.